Dans les 12 coups de midi ce samedi 1er juillet, Jean-Luc Reichman n'a pas manqué d'interpeller une spectatrice qui a jugé l'une des questions posées à Céline trop facile. Avec pédagogie, l'animateur lui a expliqué ce choix, avant de lui faire une petite surprise. Parce qu'elle est la championne des 12 coups de midi, Céline doit-elle seulement avoir des questions difficiles ? C'est-il en tout cas ce qu'estime une spectatrice. Depuis plusieurs mois, celle que Jean-Luc Reichman surnomme Queen Céline enchaîne les succès dans l'émission de TF1, battant même plusieurs records, comme celui d'intégrer le prestigieux top 10 des maîtres de midi. Forte de ses connaissances, la candidate coiffe chaque jour au poteau ses concurrents et concurrentes, ce qui suscite l'admiration des téléspectateurs et des téléspectatrices, mais aussi quelques critiques. Comme celle d'une spectatrice, qui a laissé échapper pendant l'émission une petite remarque entendue par Jean-Luc Reichman. Une question d'échauffement alors qu'il a demandé à Céline quelle compétition sportive est surnommée la grande boucle ? Celle-ci a répondu correctement qu'il s'agissait du Tour de France. Mais visiblement, l'animateur ne voulait pas en rester là avec cette spectatrice qui a fait part, un peu trop fort, de son opinion. Prénommée Karine, cette dernière a estimé au micro de Jean-Luc Reichman qu'il s'agissait d'une question facile, surtout quand on est championne. Pour sa défense, et celle de Céline, il lui a expliqué qu'il s'agissait d'une question d'échauffement qui sert à instruire le public, mais aussi les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas la réponse. D'autant plus que cette question n'a pas été posée au hasard, puisqu'elle colle à l'actualité au départ du Tour de France, qui commence samedi 1er juillet. Jean-Luc Reichman fait une surprise à Karine un principe que la spectatrice semblait ne pas connaître, elle qui a admis plus tard ne pas être une fidèle des 12 coups de midi, mais plutôt de l'émission N'oubliez pas les paroles. Après l'avoir taquinée, en lui proposant de venir jouer sur le plateau de Téphane, et peut-être affronter Céline, Jean-Luc Reichman lui a fait une petite surprise en l'accompagnant sur le plateau de son émission Fétiche, dont le tournage a lieu dans un studio proche de celui des 12 coups de midi. Ce qui s'est réellement passé en coulisses après l'émission avec Karine. Regardez, a ainsi écrit l'animateur en légende d'une vidéo de celle-ci, totalement fan de Nagui, en train de se rendre dans son émission après avoir brillé dans le public des 12 coups de midi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada